Générique Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 juin 2013. Les inégalités devant la retraite, les curieux arbitrages en faveur de tapis, les skins ou encore le quotidien des Iraniens. De nombreux sujets à la une des quotidiens nationaux et des hebdomadaires. Retraite, les intouchables dénoncent le Parisien aujourd'hui en France. Cheminaux, électriciens, gaziers ou encore marins. Les régimes spéciaux seraient une fois encore épargnés par la réforme, déplore le quotidien. 56% des Français pour l'égalité publique-privée se réjouit le Figaro. Calcul de la pension des fonctionnaires, régime spéciaux. Une majorité de Français veut aller au-delà des propositions de Yannick Moreau. La présidente de la Commission pour l'avenir des retraites remet aujourd'hui son rapport. Agent Marc Ayrault souligne le quotidien libéral. Il faut trouver 20 milliards d'euros d'ici 2020 pour sauver les retraites. Certains annoncent des drames, du sang et des larmes. Ce n'est pas du tout la réforme qu'on essaie de faire, assure ainsi un conseiller du président à l'agence Reuters. Longue de choc de l'affaire Tapie n'étonne pas le monde. L'Elysée a pris la décision de contester en justice. L'arbitrage favorable à Bernard Tapie constate le journal du soir. Erreur d'arbitrage fatal, ironise Metro News. Les déclarations aux enquêteurs de Stéphane Richard, le PDG d'Orange, mis en examen, jettent plus que jamais le doute sur le rôle du tandem Guéant-Sarkozy, note le quotidien gratuit. Stéphane Richard, ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde, a en effet affirmé aux policiers Bernard Tapie était présent en 2007 à une réunion cruciale à l'Elysée. Selon lui, c'était pour mettre en place l'arbitrage. Et puis Bernard Tapie a affirmé qu'après ce rendez-vous de préparation, tout le monde, à savoir Nicolas Sarkozy et Christine Lagarde, a donné son feu vert. Nicolas Sarkozy qui, selon l'hebdomadaire L'Express, du 12 au 18 juin, revient. Le magazine titre « Il revient, Sarkozy et le chaos de la droite ». Libération en quête chez Lesquines après la mort de Clément Méric. Libération dissèque les liens entre les meurtriers présumés de l'étudiant et le leader historique de la mouvance ultra-radicale en France, Serge Ayoub. Cette mouvance comptrait 1000 adhérents et 4000 sympathisants, selon son chef, 500, selon les autorités, enquêtent à lire dans le journal Libération. La Croix évoque le rude quotidien des Iraniens. Le scrutin présidentiel aujourd'hui en Iran ne mobilise guère les citoyens dont le principal souci est d'affronter les difficultés économiques. Courrier international consacre également sa une à cette élection. Élections fermées, sociétés bloquées, menaces de guerre, pas de printemps pour l'Iran. Et on termine cette revue de presse avec l'image du jour dans l'hebdomadaire Marianne. Le génie du crime est de retour. Le génie du crime, c'est Fantomas en lançant une intégrale Fantomas après San Antonio. La collection bouquins rend hommage à un des plus fameux héros de la littérature populaire. Bonne journée et bon week-end.